Salut à tous, une vidéo que je vais qualifier d'opération de transparence parce qu'il y a un truc qui me gonfle, c'est sous-entendu et surtout quand c'est d'ordre financier. Je commencerai en citant un certain René Descartes qui a fait transpirer des générations de futurs bacheliers et bachelières, qui disait dans le discours d'ambitoire de première partie merci Wikisource le bon sang c'est la chose au moins de la mieux partagée. Non, c'est faux, c'est la bêtise crasse et je vous en apporte la preuve. Dans une vidéo que j'ai enregistrée hier concernant l'Ark Anywhere outre le fait qu'on m'a dit que c'était du sponsoring et de compagnie il y a une remarque qui m'a fait bondir de 15 km de haut et je vous la montre, les liens sont descriptifs comme d'habitude. Voilà. Encore une vidéo promotionnelle Bref. Et je mets en gros la connerie monstrueuse vu le nombre de vues par vidéo là j'ai quand même l'impression qu'il y a quelques fois deux frappes mais peu importe ça doit quand même me faire un confortable revenu complémentaire. Hum ! Bon ! Puisque certaines personnes sont du métier de crasse décrassons-la un peu Voici le contenu de mon tableau de bord et je vous montre j'ai fait 28 926 vues on va dire 29 000 Donc si on appliquait le ratio de 1 euro pour 1000 vues cela me ferait sur le dernier mois 28 euros de revenu Qu'est-ce que c'est confortable ? Ouais ! Il m'est revenu estimé 0 $ Aucune de mes vidéos et je dis bien strictement aucune ne sont monétisées parce que si on va dans les paramètres de la chaîne je ne sais plus où se trouve tableau de bord alors attendez parce que j'ai plutôt l'habitude question de la vidéo diffusion directe communauté à ce que je trouve la chaîne Continu payant non éligible parce que je n'ai pas de compte AdSense donc je ne peux pas monétiser mes vidéos Vous avez désactivé la monétisation je n'ai je touche 0 centime 0 euro 0 centime sur chacune de mes vidéos Je fais cela sur mon temps libre et sur mes propres finances ça ne me coûte pas grand chose mais je touche strictement que dalle strictement que dalle Si je touche quelque chose c'est de mes créations mes créations scripturales et pour parler de mes créations scripturales vous savez je suis une auteur auto-édité c'est un bien grand mot mais voilà combien j'ai touché de mes créations via Atramenta depuis environ 3 ans que je suis inscrit j'ai touché en tout et pour tout en l'espace de 3 ans 184,92 euros on va dire 185 euros c'est incroyable j'ai de quoi acheter un appartement dans le 6ème arrondissement de Paris oui j'ai touché en tout et pour tout dans l'espace de 3 ans 185 euros donc pour 8 centimes on ne va pas non plus torter le cul je suis aussi je passe par Amazon pour publier une partie de mes oeuvres et chaque fois je la mets à 99 centimes chaque fois sur 99 centimes combien je touche ? mais vous allez savoir ça tout de suite si on met un bouquin à 99 centimes on a droit à 35% 35% de 95 centimes ça fait 33 centimes de redevance avec 35% si on voit le nombre de bouquins qui sont à 2,99 donc 2,99 il faut passer à 70 centimes 70% voilà et si je demande 2,99 ça me fait 1,99 euro voilà je vais y arriver donc si je passais mes bouquins à 2,99 ça me ferait presque 2 euros par bouquin ce que je ne ferais pas il y a aussi je vais proposer aussi mes bouquins en version imprimée donc vous voyez je touche 33 centimes par vente numérique à 99 centimes je toucherai presque 2 euros si je mettais 2,99 mais comme je n'ai pas l'intention de mettre des prix excessifs pour une bouquin électronique je reste à 99 centimes et sur le plan des bouquins papiers que je propose à Amazon je mets le strict minimum à savoir 5,20 euros enfin à peu près 5,20 euros ça me fait 10,15 centimes de mémoire de redevance on va s'avancer tout de suite alors pour les papiers je vais vous parler bientôt de mon dernier bouquin quand j'aurai reçu un exemplaire que je me suis acheté sur mes fonds propres voilà donc sur tout bouquin que je vendrai sur Amazon à 4,90 euros je touche 12 centimes c'est tout donc en gros si je vendais mon bouquin à 10 euros je serais dans les on va dire on va mettre 9,99 ça me ferait 3 euros de redevance non si je veux arriver à 9,99 sans la TVA donc il faut juste à peu près 9,50 un peu moins 9,35 9,35 9,40 voilà en gros si je voulais toucher si je voulais vendre mon bouquin en gros 10 euros cet essai ça me faudrait 2,98 euros de redevance mais comme je l'ai mis à 4,90 je touche enfin un peu moins même c'est 4 non c'était 4,64 de mémoire 4,64 hors taxe parce que j'ai pris le stig minimum voilà donc sur chaque bouquin que je vais vendre je toucherai 12 centimes de redevance combien ça me fait sur les 3 derniers mois mais aucun secret sur les 3 derniers mois j'ai gagné en tout et pour tout 1,05 voilà combien j'ai touché sur les 3 derniers mois avec ma plume 1,05 autant dire que j'ai de quoi encore investir dans un appartement dans le 6ème arrondissement de Paris voilà donc en tout et pour tout j'ai gagné à peu près dans les 200 euros avec ma plume je ne touche strictement rien d'Amazon et si enfin d'Amazon de Youtube pardon et si vous voulez me remercier étant donné que je n'ai ni compte ni compte je n'ai pas de compte Patreon je n'ai pas de compte Tipeee je n'ai pas de compte DBRAP si vous voulez me remercier en dehors de remerciements je ne veux aucun don numérique enfin numéraire aucun je préfère les dons en nature parce que comme ça je n'ai déclat rien du tout si vous voulez me remercier vous avez ma liste de souhaits Amazon donc vous trouvez la ligne inscriptive et c'est à 99% de la musique voilà vous voyez c'est un peu comme un peu bref ça permet c'est un peu monomaniaque ce endroit c'est un endroit voilà donc si vous voulez me faire plaisir si vous voulez me soutenir vous avez l'option de prendre ma liste de cadeaux Amazon c'est tout je ne veux aucun don en numéraire parce que je serai obligé de déclarer comme je suis au RSA ça me ferait ça me ferait enfin à ce moment je ressentir ça me ferait mécaniquement baisser mon RSA voilà vous savez tout maintenant si certaines personnes considèrent que je touche du pognon via Youtube elles sont complètement connes désolé pour le terme poser du pognon ainsi mais elles sont complètement connes voilà c'est la fin de cette vidéo désolé de l'avoir faite mais il ne fallait pas taper du poids sur la table la prochaine vidéo sera largement plus intéressante sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye